Salut tout le monde, moi c'est Mathilde. Je suis trop contente de refilmer une nouvelle vidéo pour ma petite chaîne YouTube sur laquelle je travaillais depuis un certain temps. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous savez que je suis entrepreneur et photographe. J'ai décidé de fermer ma première entreprise, l'Étude Française, après quatre ans pour me consacrer à mes autres activités, notamment la photographie. Ça fait à peu près trois ans que j'aide les entrepreneurs à communiquer sur qui ils sont et ce qu'ils font à travers des visuels qui se veulent authentiques, qui veulent capturer votre lumière, la lumière de vos produits, la lumière de votre marque pour vous aider à communiquer là-dessus. Et ça va être tout le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui puisque je vais vous montrer. Je vais vous emmener avec moi en fait pendant un de mes shootings avec mon amie Marion dans le bois de Vincennes. Marion c'est une amie depuis quelques années maintenant, une autre entrepreneur qui crée des bijoux en or hypoallergéniques qui résiste à la vie et à l'eau. C'est une marque très solaire, elle utilise des pierres semi-précieuses, de jolis matériaux et elle avait envie pour ce shooting d'avoir un mix entre mes séances que j'appelle self love, qui sont des séances que j'organise avec des particuliers, notamment des femmes, chez moi, au cours desquelles je vous montre ce que ça veut dire d'avoir un regard bienveillant sur soi et voilà ça dure une heure et demie, on est ensemble, c'est comme si on buvait un café entre copines et en fait moi pendant cette heure et demie je viens prendre des photos de vous, authentiques, pas posées, naturelles, lumière naturelle toujours, je retouche pas les corps, je retouche que la lumière et les couleurs. Et c'est vraiment une sorte de photothérapie en fait, c'est un peu un moment pour soi, c'est un petit peu comme un massage pour le style de soi en fait, au cours duquel je vous montre ce que ça veut dire de se regarder avec bienveillance. Donc elle voulait un mix entre cette séance là et des séances plus classiques de portraits d'entrepreneurs parce qu'elle veut retranscrire en visuel le moment bien particulier de sa vie dans lequel elle est maintenant, qui est un moment un peu de libération, de grand changement, de déménagement, il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui commencent et en fait elle veut retranscrire ce côté libérateur et en même temps très solaire et elle a besoin de ses visuels pour sa propre communication sur sa marque. Moi mes objectifs perso pour ce shooting là, c'était de faire mon premier shooting pro au Bois de Vincennes. Donc là j'ai déménagé récemment à Vincennes, je passe ma vie au Bois de Vincennes depuis trois ans maintenant. C'est un endroit dans lequel je me sens vraiment très très bien, c'est un endroit dans lequel je me sens moi, je me sens créative. C'est vraiment très très joli, on va pas se mentir. Et c'était un endroit dans lequel j'avais très très envie de travailler en fait. J'avais vraiment envie d'organiser des shootings là-bas et je suis trop trop contente que ce soit avec Marion, que ça commence là maintenant. J'avais fait un shooting l'année dernière avec ma meilleure amie Juliette, que vous devez peut-être connaître avec sa marque, la petite cuillère de Juliette. On était parti sur un shooting un peu plus personnel et c'était vraiment, enfin, pareil, ambiance. Été, fin d'été, cette lumière un peu jaune, douce. Voilà, donc on a essayé de reproduire ça avec Marion. Faire un shooting, ça commence toujours par un brief client, quelques envies perso de photographes. Et ce qui permet de visualiser tout ça, c'est le tableau d'inspiration sur Pinterest. Moi je suis sur Pinterest absolument tout le temps. Donc on est sur du portrait assez serré. J'avais envie de reflets, j'avais envie d'ombre, donc la double exposition. J'avais envie de vent dans les cheveux, de contre-plongée. Une fois que le mood board est fait, il faut aller sur place pour aller voir exactement où les photos vont être prises. Je passe ma vie, comme je vous l'ai dit, au bois de Vincennes. Donc tous les jours, matin, soir, j'arpente les chemins du bois de Vincennes. En tout cas, je vous conseille, c'est sûr, d'aller directement sur le lieu de shooting, avant le shooting, à l'heure du shooting. Parce qu'évidemment, la lumière change tout le temps. Et moi j'avais prévu d'avoir une journée un peu ensoleillée. On a eu quand même pas mal de nuages, donc c'était pas exactement ce que je voulais. Mais pour prévoir un petit peu où la lumière va tomber, où le soleil va tomber, il y a une appli qui est très cool qui s'appelle SunTracker, que j'utilise du coup sur mon téléphone. Et on peut mettre la localisation, et on peut regarder exactement à quelle heure c'est l'heure dorée. Par exemple, le coucher de soleil, le crépuscule civile, enfin... Voilà, c'est super intéressant à regarder, c'est à la minute près, donc comme ça au moins on sait exactement combien de temps on a pour shooter. Parce qu'évidemment, on est là pour capturer la lumière, donc... Et jouer avec, donc il n'y aura pas du tout le même rendu et les mêmes émotions, selon le moment de la journée au cours duquel on shoot. J'avais envie de faire un shooting avec un seul objectif. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé mon 50mm, ma focale fixe 50mm 1.8 de chez Sony. Moi je shoot avec Sony depuis toujours presque. Ma caméra de vlog aussi c'est une Sony. Donc moi j'ai un Sony A7 II avec ma focale fixe 50mm. J'avais utilisé... J'avais envie d'utiliser cet objectif-là seulement pour la séance parce que c'est un objectif dit de portrait assez classique, qui a une ouverture intéressante, donc 1.8 qui permet d'avoir cet effet de bokeh que les photographes recherchent, qui est du coup que le sujet est très net et l'arrière-plan est très flou. Donc vous avez envie d'utiliser cette focale fixe-là aussi parce que c'est super intéressant de travailler avec des focales fixes. J'aime beaucoup les zooms pour plein de raisons différentes, mais là pour le coup ça permet en fait aux photographes d'être beaucoup plus créatifs sur place et de devoir réfléchir au cadre qu'on veut d'abord, et nous de bouger autour du sujet, de faire bouger le sujet, etc. pour avoir le cadre qu'on veut à la fin. Donc ça demande un peu plus de travail sur son oeil et sur l'environnement, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui permet de progresser en tant que photographe. Donc 50 mm pour moi cette fois. À l'avenir j'aimerais bien investir dans un 35 mm 1.4 de chez Sony, mais pour l'instant on va rester sur ce 50 mm, il fait très bien l'affaire. On verra plus tard si j'ai un petit là-dedans. Et pour ce shooting, mes réglages c'était une ouverture de 2, des ISO à 100 et la vitesse a oscillé entre 1.30 et 1.250, dépendant de l'effet que je voulais avoir et du mouvement que je voulais capturer. Un autre truc que j'avais envie de tester sur ce shooting, c'était de faire plusieurs expositions. Là j'ai fait plusieurs expositions en post-production, c'est-à-dire que j'ai traité les photos et retouché les photos de telle sorte que ça fasse une double exposition. Mais la double exposition, on peut aussi la faire directement quand on a un appareil photo argentique par exemple. Donc là j'ai pas shooté à l'argentique, mais c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Donc là je me suis concentrée on va dire sur la post-production qui est pour moi 50% du travail du photographe. 50% c'est créer les images, 50% traiter les images, sélectionner, traiter les images. On s'est donné rendez-vous vers 16h30. Là le soleil se couche à 20h, donc on avait encore un petit peu de temps pour faire tout ce qu'on voulait. La séance durait environ 1h30, 1h30 à 2h. J'aime pas les petites séances. Moi j'ai besoin d'au moins 1h30 déjà pour avoir plusieurs endroits, plusieurs tenues, pour mettre ma modèle à l'aise, pour que je sois à l'aise aussi. En plus on est en extérieur donc voilà, on avait plein de choses à se raconter. Donc j'aime bien prendre le temps. Ça fait vraiment partie de l'expérience client pour moi. On fait pas des mini sessions de 30 minutes où il y a 5 photos. Moi ce qui m'intéresse c'est de passer un vrai moment, de voir la lumière changer, de voir les émotions sur le visage. Et forcément il faut laisser le temps en fait pour ça parce que je shoot pas avec des modèles professionnels, en tout cas pas sur ce shooting là. Donc ça demande de prendre le temps tout simplement. Et ça me permet moi d'être plus créative aussi sur place parce que j'ai déjà des idées de ce que j'ai envie de faire en amont évidemment. Mais quand on est sur place il y a toujours des idées qui viennent et parfois on a des idées ensemble au cours du shooting. Donc ça laisse le temps d'expérimenter, d'explorer. C'est vraiment quelque chose qui moi m'intéresse en tant que photographe. Et c'est ce qui me permet de m'épanouir en tant que photographe aussi. C'est vraiment cet échange avec la personne que je prends en photo. Parce que ce moment c'est pas pour moi. C'est un moment qu'on partage ensemble et c'est quelque chose que je viens offrir à quelqu'un. Donc forcément il faut mettre la personne qui est prise en photo au centre et lui permettre d'être elle-même, lui permettre de se sentir bien et de se sentir avec soi. C'est pour ça que pas de mini session pour moi, 1h30 minimum. Je suis une photographe qu'on pourrait qualifier d'introvertie. Donc c'est à dire que moi je suis pas du genre à donner énormément d'indications. Les indications en fait, j'aime bien les donner à travers le mood board parce qu'on a plein de photos avec des poses qui sont intéressantes. Et donc c'est plus un travail presque d'imitation. Je montre les photos à la personne que je prends en photo et je la dirige vers ce genre de pose sans lui demander de poser réellement. Parce que ça m'intéresse beaucoup moins les poses que la posture naturelle et d'avoir la personne telle qu'elle est à ce moment-là. Mais je connais des applications qui sont assez intéressantes dans une application qui s'appelle Unscripted que j'ai découverte grâce à d'autres vidéos de photographes. Et qui permet justement d'avoir un tableau d'inspiration avec carrément des, on appelle ça des prompts. Donc c'est la phrase qui va avec la pose. part 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 Merci à Marion d'avoir accepté que je filme ce shooting avec elle. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié cette petite séance avec Marion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en bas et à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à diffuser ce contenu que je crée pour vous. Si la séance photo vous a plu aussi et que vous avez envie d'en faire une avec moi, ce serait avec très grand plaisir évidemment. Je travaille avec des particuliers, des pros, donc tout est possible. Contactez-moi, pareil je mets le lien en barre d'infos et je mets le lien vers mon site internet comme ça vous pouvez voir mon portfolio. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai sélectionné, retouché et livré les photos à Marion. Donc vous avez vu certaines des photos de la séance dans cette vidéo là, mais je vais faire une vidéo avec tout le process de sélection, retouche et livraison parce que c'est quelque chose qui est super important aussi. qui continue l'expérience client et qui est super intéressant d'un point de vue créatif. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette petite vidéo et puis à la prochaine.